wesh les potos petite information si vous voulez gagner des cadeaux n'hésitez pas à utiliser mon code créateur scm et à m'envoyer des preuves d'achat comme ça vous augmenterez vos chances et sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo let's go wesh les potos bien venue sur ma chaîne youtube c'est soit cool au mic et dans cette vidéo je vais vous présenter le nouveau mode de jeu imposteur qui a sur fortnite il faut savoir que ce mode de jeu c'est tout simplement among us et si vous ne savez pas comment on joue à mangue us je vais vous l'expliquer dans cette partie donc là bas j'ai lancé une partie je suis en attente de joueurs apparemment ça va se lancer à 10 joueurs bien entendu j'ai lancé en public parce que ben j'ai pas forcément quelqu'un de disponible sur la sous la main mais je vous conseille fortement de jouer entre potes donc voilà jouer en privé fait des sessions de 4 de quatre joueurs ou de 10 joueurs je sais pas si on peut jouer à 10 joueurs je pense que oui en amie comme ça vous activez tous votre micro et vous faites réellement un among us pour ceux qui connaissent c'est quoi among us ben voilà il est disponible sur fortnite et ça peut être plutôt pas mal donc là je suis en attente de joueurs alors je vois que dans la roulette on a des émoticônes directement installé enfin mis par défaut donc oui à l'émoticône bravo l'émoticône qui pointe justement peut-être un autre joueur qui est un poster donc voilà voilà la partie commence et là je suis un agent donc il y a environ il ya deux imposteurs et il y a huit agents si je me trompe pas alors ce qui est bien c'est qu'il ya des numéros autour à côté de chaque nom des personnages donc c'est plus facile à retenir que de retenir bas simplement la personne le nom de la personne c'est trop compliqué donc là c'est bien on a le nom le numéro du joueur plus la couleur donc ça c'est assez cool en bas à droite on a une carte où justement vous allez devoir accomplir des tâches donc là par exemple moi je dois aller accomplir une tâche qui est juste ici en bas à droite on le voit sur l'écran et là c'est commencé à boxer donc la tâche c'est de boxer bon tout simplement on va boxer hop comme ceci ok donc là j'ai accompli une tâche donc ici il ya un anonyme qu'est ce qu'il fait il est juste venu rentrer ça se tombe ça c'est un tueur il aurait pu me tuer un là le numéro 2 numéro 7 numéro 8 je vais essayer de les retenir par couleur et par numéro et dès que vous voyez par exemple si le numéro 8 serait mort là et que la numéro 7 justement il venait de cette pièce ça aurait sauf ça voudrait dire que le numéro 7 en fait était un imposteur donc en fait c'est ça qu'il faut déceler c'est qui est l'imposteur et et le signaler donc pour le signaler c'est justement ici là juste là il ya une console donc boom et ça convainc tous les joueurs donc là on va discuter entre nous et on va dire voilà lui il est suspect oui il n'est pas et c'est donc en vocale c'est toujours mieux quand on est un ami ben on est en vocale donc on écoute ce que les autres ont à dire ici s'il n'y a pas la vocale donc voilà par contre on peut envoyer des messages regardez quand j'appuie sur l1 à l'âge peut défendre quelqu'un apparemment attendait on va regarder donc là si je défends je suis d'accord est innocent donc moi je vais dire je dirais un truc mais bon je vais c'est pour vous présenter mais je vais dire que le 2 est innocent à dire le 2 up le 2 est innocent voilà regardez en bas à gauche j'ai dit que le 2 était innocent après il ya des faits il ya des accusations la question voilà vous pouvez discuter comme ça si vous n'avez pas le micro et que vous êtes en public comme moi alors vous pouvez aussi appuyer sur triangle maintenir triangle pour passer le vote ou alors vous votez contre par exemple qu'est ce qu'ils disent je fais confiance au 10 ou était vous savez quoi je vais dire le 1 il me fait je n'ai pas vu de la partie donc je vais miser sur lui donc je maintiens carré et hop je vote sur lui donc si je me suis trompé j'aurais tué un innocent donc ça va pas ça sera pas davantage pour moi je ne saura pas faire gagner mon équipe donc j'ai pas avantagé mon équipe en faisant ça ben bon voilà c'est pour vous montrer que ce qu'on peut faire on peut voir la carte aussi en faisant flèche duo à droite comme ça en bas à droite vous voyez un peu où sont les zones donc moi j'étais au nœud en plein milieu j'ai voulu voter à appeler tout le monde justement là où on est c'est là qu'on buzz en fait c'est quoi le milieu là où il ya le nœud le nœud c'est là où on buzz pour convoquer tout le monde faire un parlement et discuter entre nous pour dire qui est qui est là qui est là qui est un un agent et qui est un 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 petit je ne sais plus comment dire un innocent voilà donc là dans cinq secondes quatre secondes moi j'ai visé sur le 1 donc on va voir ce que ça va se passer donc il ya deux votes ou là il ya un vote sur le 1 et il ya trois votes sur le 2 donc le 2 pourquoi aucune élimination je ne sais pas pourquoi il ya eu aucune élimination normalement le 2 aurait dû à mourir au moins être exclu ou alors il y avait deux fois trois votes je sais pas j'ai pas bien faire gaffe par contre il manque quand même deux joueurs il y avait deux fantômes donc là en bas il ya la progression déjà des agents donc plus on va faire de quêtes plus on va faire de quêtes comme ceci là plus la progression des agents vont avancer donc c'est logique le but qu'est ce que c'est que ça attendait un prendre le gobelet de bleuvage ouais et puis je dois mettre où je dois peut-être le mettre là ah non ah je te le met à la poubelle donc fragment signalé donc fragment signalé ça veut dire que quelqu'un a tué la personne donc le numéro 8 a découvert un cadavre et il a signalé donc quand vous quand vous passez à côté d'un cadavre vous le signalez directement et comme ça on est en parlement donc le numéro 8 ça lui dire qu'est ce qu'il a qu'est ce qui quoi mais j'ai fait une partie juste avant et moi je crois que c'est justement le numéro 8 qui est l'assassin parce que tout à l'heure j'étais en train de suivre je m'étais fait tuer par un agent donc un infiltré et un cette personne m'a signalé automatiquement donc je pense qu'il s'est trompé de bouton et il a signalé directement ou alors c'est alors je me trompe 1 c'est possible je sais pas c'est peut-être un troll enfin je sais pas là je vais attendre la fin on va voir ce que ce qui va se passer donc moi là j'ai voté sur le week on verra bien s'il ya plusieurs par exemple si à plusieurs votes on va dire qu'il ya trois votes sur le numéro 8 et trois votes sur le numéro 7 ça veut dire qu'il ya une égalité donc il ya personne qui meurt donc je pense que ce qui c'est que c'est ce qui s'est passé juste avant mais par contre s'il ya trois votes sur le 8 et qu'il ya personne au dessus ou en égalité c'est à dire que oui tu vas mourir j'ai vu le 8 éliminé le 10 dans la salle de la boucle donc voilà eux ils sont d'accord avec moi le 1 il est d'accord avec moi il a dit qu'il l'avait vu le 8 éliminé le 10 donc là il ya deux votes à il ya encore il ya trois votes sur le 22 vote sur le 3 vote sur lui donc lui va être éliminé et là on va nous dire si c'était un infiltré ou pas c'était un agent donc c'est un agent donc c'est un innocent c'est un innocent donc il reste un imposteur donc moi ce que je vais faire c'est que je vais signaler directement le truc donc là il faut attendre ses secondes voilà 15 secondes je pense c'est 20 secondes avant de pouvoir discuter donc bien vous l'aurez sûrement compris le but d'un agent c'est d'aller tuer tous les autres joueurs je pense que c'est ils doivent tuer si on est dix joueurs je pense qu'ils doivent tuer au moins huit voire un neuf joueurs non six six ou sept joueurs je pense qu'ils doivent tuer pour gagner la partie voilà là je demande une discussion et moi je dis là donc là je vais discuter je vais écrire parce que j'ai pas la vocale donc je vais dire que le witt c'est des faits je passe maintenant j'ai trouvé ne fait j'ai pas de tâches été avec non accusation j'ai vu le witt faut pas que je monte non plus je vote pour le witt voilà je vote pour le witt un la gauche disque le 1 est innocent le witt est un imposteur je vote pour le witt après peut-être que le sait qui ça ne peut-être que le numéro 1 a menti tout à l'heure et a dit que le witt avait tué le 10 mais peut-être que le 1 en fait est en train de nous troller et que c'est le 1 le vrai assassin donc après c'est une question de manipulation de mensonges et tout c'est voilà c'est un peu compliqué quand même pas voir si le witt était un un imposteur ou pas et c'était un imposteur donc là on a gagné la partie voilà le 1 n'a pas menti mais le 1 aurait très bien pu mentir et nous faire croire que en fait c'était le witt remettre la faute sur quelqu'un d'autre et qu'en fait ben c'était lui donc voilà donc là on a réussi à gagner la partie franchement félicitations aux autres qui étaient avec moi mais j'espère que cette vidéo de présentation du jeu vous aura plu j'espère que si vous ne connaissiez pas le principe ben je vous ai un peu éclairé même si si je suis un peu un peu un débutant dans ce genre de jeu among us j'y joue pas souvent mais je connais un peu le principe voilà j'ai essayé de vous expliquer en gros et en large ce que vous deviez faire dans ce nouveau mode de jeu qui est un imposteur et qui est disponible sur fortnite qui est tout simplement en nouveau among us sur fortnite enfin bref je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce ben moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était Swakulmec et ciao PEACE Sous-titres par Jérémy Diaz